c'est tout ce qui me reste de ma moto non je plaisante salut les gens au sommaire de ce numéro on va repartir un dernier vraiment dernier épisode sur la consommation de la moto je vais vous faire voir un petit petit quelque chose que j'ai rajouté sur la moto un truc qui ne sert absolument à rien c'est juste esthétique pour moi et effectivement si la roue est démontée c'est que j'ai crevé et je vais vous raconter un peu ce qui s'est passé sur cette crevaison et je trouve ça étonnamment étonnant et ça me fait un peu peur pour le savé de ça vous êtes prêts c'est parti je reviens sur la consommation de la moto vous savez j'ai toujours été étonné de consommer beaucoup plus que tout le monde 3 litres 5, 3,6, 3,7 au 100 alors qu'elle est donnée pour à peine 3 litres voire moins donc le delta entre les deux presque un litre de différence ça m'a toujours semblé énorme bien que je soupçonnais le truc du fait que comme je m'en sers principalement pour le travail les petites distances que je faisais entre 5 et 7 km pour aller à mon boulot et revenir je soupçonnais que c'était ça la vraie raison mais je voulais quand même en avoir le coeur net et pour moi en avoir le coeur net c'était de faire pratiquement 300 km d'une traite avec la moto pour voir pour faire la consommation à l'issue j'ai emmené quelques quelques amis à visiter le musée de la mine de le centre historique minier de le ward qui se situe à peu près à par les petites routes à 152 km d'ici et je me suis dit bah tiens comme ça tout seul sur la moto 152 km aller 152 km retour je fais ma consommation je sors exactement où j'en suis sauf que j'avais pas prévu un truc c'est qui allait peut-être fausser je m'en suis aperçu juste avant de partir ça allait peut-être fausser le mon calcul c'est que les amis et qui venaient avec moi avait des motos pas vraiment de la même catégorie que la mienne c'est à dire s'il y en avait un qui avait une inter qui était encore en rodage ça salait encore mais il y en avait une autre qui avait un triomphe trident et une ducati supersport et quand je me suis rendu compte de ça je me suis dit bah soit il y en a qui vont être qui vont s'ennuyer sur la route ou soit il y en a d'autres qui vont être à fond tout le temps et pour contrôler la consommation ça va pas être évident une dernière chose qui m'a fait douter sur mon calcul de consommation c'est que l'un des participants devenu venir avec sa moto mais sa moto et a fini par être indisponible je sais pas peut-être une semaine ou deux avant avant le départ est un peu comme une boutade je vais proposer de l'emmener malheureusement pour moi il accepté donc on s'est retrouvé un samedi matin à 1 2 3 4 motos moi un passager donc deux gaillards de pas loin de 80 kg voire plus tout équipé et on a fait nos 152 km en direction de le ward en passant par les petites routes ça a été quelque chose d'un peu particulier justement parce que de temps en temps les deux avec les gros cylindrés de passer devant pour prendre un peu d'allant d'avance et nous attendre moi de temps en temps je regardais dans les rétros pour attendre le collègue qui était en rodage pour pas trop quitter dessus quand même mais bon tout s'est bien passé on a visité le centre minier on a refilé la route en retour ce qui m'a un peu amusé c'est qu'à deux tiers du parcours de retour tout le monde a refait le plein sauf moi et la vitesse de croisière c'était plutôt autour de 100 km heure pour un mono à deux dessus sur presque deux heures et demie trois heures de route c'est pas très très bon mais voilà c'est je voulais pas handicaper ceux de devant et puis on est à deux dessus donc comme j'avais déjà dit une fois c'est que au point de vue performance d'être à deux dessus ça ne change absolument rien il ya juste les accélérations qui sont un peu plus lente et au point de vue consommation à ma grande surprise j'ai refait le plein au bout de trois cent dix kilomètres mon calcul de consommation m'a donné trois litres au cent pile à deux dessus à 100 de croisière j'ai trouvé ça c'est assez performant et quelques temps après enfin quelques mois après je suis allé donc au mois de septembre à wani toujours dans le nord le noir pas de calais je fais pas le détail pour visiter pour aller voir le cmcf c'est un j'en ai déjà parlé sur cette vidéo là et c'était à peu près la même distance peut-être un peu plus et là par contre j'étais tout seul tout seul sur la moto et non accompagné de d'autres motos j'ai fait les retours tout seul donc je me suis retrouvé à faire donc 150 kilomètres 150 non je crois que c'était 159 kilomètres allées avec des orages avec pas mal de vent donc je me suis dit bon on verra bien là au moins c'est vraiment vrai calcul donc avec avec 13 litres de réservoir 13 litres et demi je crois j'avais fait le plan partant j'ai fait les retours j'ai refait le plan en venant et mon calcul m'a donné 2 litres 9 alors que là par contre j'avais bien respecté toujours 80 90 maxi j'ai jamais dépassé 90 et 2 litres neuf voyez même ce soit à vitesse on va dire de croisière classique ou un peu élevé avec deux personnes consommation évolue pas trop et c'était ce que je soupçonnais ce que vous m'avez tous dit aussi c'est que c'était juste parce que je faisais des courts trajets que ma moto consommait plus que tout le monde mais comme c'est pas quelque chose que j'avais l'habitude je voulais vraiment en avoir le coeur net et j'en ai maintenant le coeur net elle consomme en moyenne à ma conduite à moi 2 litres 9 3 litres au sens donc c'est on en reparle plus de la consommation pour moi c'est carré c'est bon c'est bon bon maintenant je vais vous parler d'un petit accessoire que j'ai rajouté sur peta doux c'est juste esthétique parce que pour moi ça ne sert absolument rien puis en plus j'ai pas vu la différence depuis que j'ai installé donc voilà pas évident à installer parce qu'il n'y a pas beaucoup de place mais je vais pas trop galérer ce sont des petits ressorts de selle chromé juste pour accentuer encore l'aspect vintage de la moto pareil je comme toujours j'ai acheté ça sur sur ebay sur le site que j'ai l'habitude d'acheter maintenant dans la semaine livrée tout ça donc installé rapidement et ça sert absolument rien parce que la selle elle même est fixée par deux axes sur la moto donc deux axes sur la moto je vois pas pourquoi ça bougerait donc j'ai installé ça ça du coup ça m'embête un peu pour enlever le port de bagages et mettre la selle passager mais c'est pour grand chose l'aspect j'aime bien j'aime bien l'aspect je vous mets toutes les coordonnées là et c'est juste esthétique donc la raison pour laquelle je suis sur cette roue et pas sur la moto la moto elle est là sans la roue bien sûr mais je veux pas tarder à la remonter on est le 1er octobre mardi dernier en rentrant du travail à 50 mètres d'ici j'ai senti que la moto bouger bizarrement je m'arrête devant chez moi je regarde roue arrière crever j'ai regardé dessus il y avait apparemment tout un tout petit coup j'étais le clou de tapissier mais j'avais absolument rien pour réparer je me suis dit qu'est ce que je fais j'appelle l'assistance pour une roue crevée je suis chez moi peut-être pas la peine non plus quoi il ya des magasins de moto pas loin et puis après je me dis ben non mes gazins de moto maintenant les je vais dire les trois quarts des motos c'est des pneus tubeless donc ils ont peut-être pas forcément la la chambre à air adéquate à la limite je vais l'emmener ma femme doit passer demain pas très loin du magasin royal infield je vais démonter la roue je lui file la roue à dépose la roue le matin elle récupère le soir et puis voilà c'est impeccable ça aurait dû être comme ça donc je démonte la roue c'est pas de problème j'ai dû mettre je pense peut-être peut-être 10 minutes pour la démonter vraiment ça se fait super facilement je prends la roue je la mets dans la voiture le lendemain matin ma femme passe devant le magasin royal infield dépose la roue en disant quand est-ce que je peux les rechercher en pensant l'après-midi ils font bas on sait pas trop parce qu'on n'a pas de stock de chambre à air faut les commander et là c'est le drame quand elle m'a raconté ça j'étais un peu pas content qu'on ait fait exprès le détour en se disant là bas on sera pas embêté bah si parce qu'ils avaient pas de stock de chambre à air alors du coup je les ai rappelé dans la foulée quand j'ai appris ça en leur disant bah du coup pour la peine si vous voulez bien vous me commandez une chambre à air avant une chambre à air arrière parce que si ça m'arrive encore au pire quel que soit l'endroit où j'irai j'amènerai la roue et la chambre à air je serai tranquille en me disant aussi que peut-être j'achèterai également des démons de pneus pour pouvoir réparer moi même donc ils ont apparemment commandé les chambres à air le jeudi pas de nouvelles vendredi 15 heures je les appelle je voudrais avoir des nouvelles de ma roue de secours de ma roue on vient de recevoir les chambres à air on vous appelle dès que c'est fait d'accord pas de nouvelles samedi matin un sms pour me dire que c'est prêt donc depuis mercredi matin pour une simple crevaison moto immobilisée jeudi moto immobilisée vendredi moto immobilisée et samedi je peux aller chercher la roue pour la remonter sur la moto je pense que vous en pensez je sais que j'aurais pu faire largement autrement mais c'était une première crevaison c'était chez moi j'aurais certainement pu on a des dafi on a des honda on a des suzuki on a toutes les marques à proximité j'aurais certainement dû aller dans un de ces un de ces concessionnaires ou un de ces magasins de moto mais ça me semblait tellement évident de dire je l'emmène chez royal infield disons forcément la bonne chambre à air on a des pauses le matin récupère le soir au moins ça y est c'est fini surtout que moi c'est encore une fois c'est mon engin qui me sert pour aller au travail donc je peux pas me permettre qu'elle soit immobilisée trop longtemps je vous rappelle aussi qu'il manque une pièce sur ma moto depuis que j'ai sorti la moto du garage il ya un an et cette pièce là je ne l'ai toujours pas donc un plus un pour moi ça fait deux et quelque part je me dis si j'ai un problème mécanique sur cette moto là comment ça va aller j'ai un peu peur donc voilà je sais pas pour vous peut-être c'est mon concessionnaire peut-être c'est royal infield je ne sais pas je veux quelque part envers bien mais peut-être que si vraiment j'ai un problème mécanique et qu'ils mettent six mois à la réparer c'est peut-être ça qui me fera changer de d'opinion sur cette marque je sais pas quoi vous dire d'autre sinon que la moto marche toujours malgré tout aussi bien j'en suis toujours aussi content j'ai acheté des chambres à air je vais acheter des démons de pneus et puis bah ça m'apprendra quoi faire les candides peut-être mais peut-être oui peut-être c'est ça je suis peut-être un peu trop candide en disant on est chez oui oui mais voilà c'est un truc qui me reste un peu à travers la gorge pour la pièce qui manque vous avez c'est un cache un cache latéral avec un petit bouchon chromé finalement je vais peut-être la voir cette semaine parce que apparemment elle n'était pas en commande alors que j'ai régulièrement été les voir pour leur demander où ça en était sur le cache qui en noir un peu brillant il y a un petit cache autre chromé apparemment pas moyen de le commander chez royal and field donc j'ai un cache noir brillant je vais regarder sur ebay peut-être je trouverai comme ça mais c'est des pièces que normalement je devrais pas payer c'est un peu con mais c'est comme ça et ce qui me ferait peut-être revenir en arrière sur ce que je pense des royal and field ça serait peut-être ça les pièces détachées et le SAV mais peut-être de ce côté là il y aura du changement peut-être à l'occasion je vous en je vous en reparlerai donc voilà ce que je pouvais vous dire sur sur petadoo cette fois pas certain qu'il y aura beaucoup d'autres épisodes à propos de lui parce que vous m'avez réclamé des balades des choses comme ça je suis pas très fan de filmer mes balades parce que déjà j'en fais pas beaucoup parce que encore une fois c'est mon le véhicule qui me sert c'est mon véhicule utilitaire de la journée un délit je crois que vous appelez ça je suis pas je fais pas beaucoup de balades vous voyez là depuis qu'il a il a 4700 kilomètres tu faire vraiment vraiment trois balades si c'est pour filmer ça roule ça roule ça roule pas ça roule pas je trouve pas d'intérêt moi je trouve plus intéressant c'est de vous livrer ce que ce qui m'arrive au quotidien sur cette moto là donc là sur 4700 kilomètres une crevaison ça va et bien sur ce mes gens je vous dis bah faites bonne route et puis à bientôt